La vie en Allemagne en tant qu'étranger est assez complexe et dans cette nouvelle vidéo je veux partager avec toi quatre choses que tu dois maîtriser étape par étape de façon séquentielle si tu veux t'en sortir en Allemagne et surtout si tu veux améliorer tes conditions de vie sur le territoire allemand. Il est très important de maîtriser cela parce que j'observe beaucoup de personnes de la communauté tomber dans la même erreur au fur et à mesure. C'est ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans des situations où on a des personnes qui sont malheureusement obligées de vivre du social ce qui freine drastiquement la croissance et également désoriente de façon fatale leur devenir en Allemagne. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut moi c'est Franklin et à travers cette chaîne j'aide la diaspora africaine en Allemagne dans des questions d'intégration, des questions d'immigration et des questions d'investissement et d'entrepreneuriat. Si cette thématique t'intéresse et que toi également tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais y vivre et que tu es peut-être encore en Afrique, tu dois simplement faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater les nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi des 18h à l'heure de Berlin. La dernière chose à faire également c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. J'ai une petite information pour toi avant de continuer dans cette vidéo. C'est que j'organise le deuxième séminaire business en Allemagne qui se tiendra le 14 mai. Donc cette semaine même, samedi, avec des personnes de qualité qui aborderont des différents sujets. Moi personnellement je vais parler de l'immobilier avec la stratégie buy and hold, notamment acheter, rénover, mettre en location ou simplement acheter et mettre en location. Un autre participant va présenter la stratégie de fixe and flip, donc d'achat, rénovation et de revente ou d'achat et de revente de biens immobiliers. Bien évidemment on va parler également du cas, du taux d'inflation aujourd'hui en Allemagne et la vie qui devient de plus en plus chère. On va également aborder ces sujets-là et on va aborder également l'effluence de cette situation sur l'investissement immobilier. On va aller plus loin également avec l'e-commerce. On va parler également des impôts et également de la gestion financière. Je tiens à te rappeler qu'il n'y a plus assez de place. Beaucoup de gens ont déjà réservé. Donc si tu veux être de la partie, il faut réserver ta place à travers le lien juste en bas de cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube ou simplement en haut pour ceux qui sont sur Facebook. Je tiens également à rappeler qu'au vu de l'alliance de plusieurs abonnés qui voulaient n'est-ce pas avoir le séminaire également en ligne, dorénavant vous avez la possibilité les amis de réserver vos places. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu'à NRV, vous pouvez suivre également le séminaire en ligne. Le lien également pour cela, c'est juste en bas. Ou alors si tu as des difficultés à réserver ta place, écris-moi simplement à l'adresse e-mail qui s'affiche là, franklin est réussis-en-allemagne.com Et puis je vais te permettre, n'est-ce pas, de prendre ta place en ligne, si tu veux plutôt suivre la formation en ligne. Aujourd'hui, je vais te parler de quatre choses très importantes que tu devrais mettre sur pied. Et fais surtout attention si tu veux t'en sortir en Allemagne et si tu veux surtout aller vraiment pas à pas vers ton objectif fixé. C'est que tu dois retenir qu'en tant qu'étranger en Allemagne, il y a quatre phases de notre vie. J'ai résumé quatre phases de la vie des Africains en Allemagne et je vais partager avec toi. C'est important que tu le saches parce que si tu comptes prospérer dans un territoire neutre ou nouveau qui est l'Allemagne, tu dois observer ou discuter avec des personnes qui étaient là avant toi. J'ai la chance aujourd'hui qu'à travers ma chaîne et à travers mes contacts, je discute avec des personnes qui sont là depuis 25 ans, depuis 30 ans, des personnes même qui sont déjà allées en retraite, qui ont travaillé en Allemagne, qui sont allées en retraite. Et c'est très important de savoir cela. Et du coup, tu peux donc orienter ton choix de vie ou orienter ta vie par rapport au vécu de ces différentes personnes-là. J'ai pu regrouper en quatre phases. La première phase en Allemagne, quand vous arrivez, c'est la phase de croissance. Donc, vous avez la phase de croissance. Ça, c'est la première phase. Ça veut dire quoi ici ? On a différents profils en Allemagne. On a les étudiants, on a les asiles, on a des personnes qui viennent dans le cadre de l'égroupement familial, on a les personnes qui viennent dans le cadre de la recherche, on a les différents profils. La croissance ici, je veux dire quoi ? Si je suis étudiant, le plus important pour moi, c'est d'abord de finir mes études. D'accord ? Donc, c'est la croissance. Parce que quand je viens, je suis encore, entre parenthèses, conditionné. C'est la même chose pour les asylants. On les dit, par exemple, écoutez, vous avez été accepté comme asylant, mais vous n'avez pas le droit de quitter ce périmètre, par exemple. Vous n'avez pas le droit d'habiter dans un périmètre peut-être autre que ce qu'on a défini. Donc, vous êtes d'abord encore dans la phase de croissance, encore assez restreint. Pour les étudiants, pour les asylants, pour les élèves en formation. Parce qu'il faut d'abord comprendre votre environnement, comprendre ce que vous avez dû faire, et ensuite, comprendre les codes du système. Très important. Si vous sautez une étape ici, ça sera fatal pour vous. Et on voit ce qui se passe quand des personnes essayent de consicuter les différentes phases. D'accord ? Donc ici, vous devez vraiment essayer de comprendre les codes. J'ai discuté avec quelqu'un, par exemple, qui est venu au cadre de l'engouement familial, un monsieur, qui avait été invité par son épouse. Et lui, par exemple, il travaille déjà au pays. Ici, maintenant, en Allemagne, il est question qu'il puisse encore se réinsérer, n'est-ce pas, dans la vie professionnelle de l'Allemagne. Et pour cela, le facteur de l'église, c'est très important. Je conseille à ce monsieur qui écoute, si tu peux être épaulé par ton épouse, je te conseille de te concentrer d'abord sur la langue, juste la langue. Même si ton permis de séjour peut-être te permet de travailler à côté, ou de travailler dans des jobs, par exemple, qui te permettent d'avoir un peu de rentrée dessous. Je sais qu'en tant qu'homme, on a besoin parfois, n'est-ce pas, d'avoir l'argent et plutôt avoir tout sous contrôle, puisque, généralement, les hommes sont parfois mal à l'aise quand la femme les finance, quoi. Mais, pour l'Allemagne, il faut mettre votre égo des côtés, les amis, et concentrez-vous d'abord sur la langue. Même si ça vous prend six mois, sept mois, c'est très important et c'est fondamental pour votre devenir en Allemagne. Donc, vous êtes à la phase croissance. Concentrez-vous juste sur cette phase-ci. Quand vous avez, donc, dépassé cette phase-ci, pour un étudiant, par exemple, vous avez terminé vos études. Pour l'information, votre formation est terminée. Pour, par exemple, quelqu'un qui vient d'un cadre, vous avez terminé vos cours de langue. Ou pour un asylant, par exemple, votre asile a été accordé. Vous avez terminé les cours de langue, vous n'avez plus inséré, vous n'avez plus changé de statut. Vous n'êtes plus asylant. Vous êtes maintenant personne qui séjourne de façon permanente en Allemagne. D'accord ? Dans ce cas de figure, votre cas de croissance est terminé. Vous pouvez donc aborder la deuxième phase de votre vie en Allemagne, qui est la phase, n'est-ce pas, de stabilisation. D'accord ? Donc, stabilisation. C'est très important d'aller par un pas. Dans cette phase 2, si vous arrivez, vous n'avez pas encore terminé votre phase de croissance et que vous voulez vous lancer, ou du moins, aller faire des choses dans la stabilisation, ça devient très compliqué. Je prends un exemple par le peuple. Un étudiant qui vient d'arriver, il veut déjà chercher des blanches, ou un étudiant qui vient d'arriver, il veut y avoir trouvé une fille pour faire des enfants. Question de sécuriser son séjour. Non, mon ami, tu fais mal. Pourquoi ? Parce que tes études, déjà, ça te donne déjà un séjour, ça te garantit un séjour, à condition que tu puisses prospérer avec ces études-là. Et je pense que c'est même important que tu puisses prospérer parce que tu as un boulevard des choses qui te seront, n'est-ce pas, garanties, si tu termines bien tes études. La même chose pour l'asile. Si tu termines, n'est-ce pas, ta phase d'asile sans avoir trop de problèmes, si tu veux, entre guillemets, sans commettre des dégâts, alors tu as un boulevard qui t'attend dans la phase de stabilisation. Même chose, celui qui vient d'un cadre moins familial, si tu arrives et tu te mets, tu te plies et tu essaies de comprendre comment le système fonctionne, tu auras moins de problèmes également avec ton épouse ou ton époux qui t'aurait invité ici. Même chose pour la personne qui vient d'un cadre de la formation. Si tu te concentres sur ta formation, tu auras, n'est-ce pas, beaucoup de possibilités bien après. Or, le gros problème de la communauté, c'est que les gens vont consécuter. On veut les raccourcir. Vous voyez ? Un étudiant qui arrive ou un asileur qui arrive, il n'a pas encore terminé sa croissance. Il ne mérite pas encore, n'est-ce pas, les cours du système. Même les cours de linguistique, il veut directement, il veut dans la phase de stabilisation, ça devient fatal pour lui parce qu'il n'a pas pu avoir une bonne croissance dans le système. Et du coup, ces personnes vont vous dire que non, voilà, l'Allemagne est très compliquée, ils sont comme ça, ils sont bizarres, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas à faire, mais il faudra faire ses propres devoirs, les amis, en tant que personne immigrée, en tant que personne étrangère, sur un territoire étranger. Donc, c'est très important de comprendre cela. Ici, maintenant, sur la phase de stabilisation, qu'est-ce qu'on fait ici ? On va essayer d'avoir un équilibre, d'accord ? On veut un équilibre. On veut s'équilibrer parce qu'on a un nouveau environnement, non ? Ici, équilibre. On a un nouveau environnement. Par exemple, si c'est étudiant, je deviens maintenant travailleur, ça, c'est un nouveau environnement, il fallait que je voie comment me stabiliser dans ce nouveau environnement-là. Puis en tant qu'étudiant, en tant qu'asile, en tant qu'élève en formation, j'ai pu comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai terminé ma croissance en bonne et due forme. Maintenant, il faut que je comprenne comment ça fonctionne au boulot, comment ça fonctionne dans le nouveau environnement, par exemple. Comment est-ce que les gens tiquent au boulot ? À qui est-ce que j'ai affaire, ainsi de suite ? Vous voyez ? Il faut d'abord comprendre cela. Et à côté de cela, vous devez également contrôler votre entourage, ou alors choisir même votre entourage, je préfère le mot « choisir ». Parce que c'est vous qui allez choisir votre entourage, d'accord ? Choisir vos amis, ainsi de suite. Vous allez à ce niveau-ci mettre des amis qui ne passent pas dans votre vision de vie des côtés. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est important. Il s'agit de vous, les amis, il s'agit de toi qui me regarde aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si tu as des amis qui ont un comportement, ou du moins qui ont une vision différente, n'est-ce pas, de la tienne, alors il faudrait écartter ces amis-là, parce que ça ne va pas marcher entre vous, d'accord ? Et il faut aussi assumer. Il n'y a pas de souci, chacun a son plan de vie, chacun est unique au monde, n'est-ce pas ? Voilà, donc, on va chercher notre équilibre, on va choisir notre entourage, et ensuite, on va par exemple essayer d'installer une nouvelle routine. Et cette routine-ci, elle est comme un couteau à double tranchant, parce que vous installez une routine, par exemple, ça peut être une routine de paresseux, ou une routine de travailleurs. Si c'est une routine de paresseux, vous aurez beaucoup de problèmes, parce que l'Allemagne, en lui-même, c'est un pays de travailleurs. Et à partir du moment où vous êtes, entre guillemets, paresseux, vous aurez tous les problèmes du monde ici. Mais si vous êtes travailleur, ça va aller pour vous. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous allez installer une routine de paresseux ou de travailleurs ? C'est vous qui décidez. Mais il y a toujours qu'ils vous font une routine dans la phase de stabilisation. Par exemple, beaucoup de personnes, une fois que vous avez compris comment le boulot fonctionne, vous pouvez peut-être dégager un peu de temps pour vous occuper plus de votre famille, ou alors dégager plus de temps pour pouvoir, peut-être, lancer un business quelconque quoi, ici ou en Afrique, beaucoup de personnes font. Certains installent une routine et, à côté, n'est-ce pas, de leur boulot, font des choses à côté qui les permettent, n'est-ce pas, de s'épanouir. Ça peut être des choses, des œuvres caritatives. Donc, ça vous le voit. Mais toujours est-il que, dans cette phase de stabilisation aussi, il est question ici de se retrouver dans son nouveau environnement. D'accord ? Ok. Une fois que c'est fait maintenant, on va aller dans la troisième phase, qui est la phase de réalisation. Réalisation. Je vous conseille d'aller étape à étape. D'accord ? Si vous n'avez pas terminé votre croissance, n'allez pas vous stabiliser. Si vous n'avez pas pu terminer cette phase de stabilisation, n'allez pas réaliser les amis. Sinon, ce sera fatal pour vous. D'accord ? Je vais prendre un exemple ici pour matérialiser cela. Un étudiant, par exemple, qui arrive en Allemagne, il ne sait même pas comment les études fonctionnent. Il ne sait même pas en quoi s'il va s'en sortir avec ses études. C'est lui qui se précipite. Il consicute la stabilisation. Il vient ici. Il veut faire des affaires au pays. Il veut faire dans les taxis au pays. Il veut faire dans les containers, et ainsi de suite. Les amis, ça ne va pas marcher. D'accord ? Ce sera soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez réussir avec vos containers. On va vous rapatrier. Soit vous allez, n'est-ce pas, griller vos études. Et ensuite, trouver des voies moyennes. Essayez de picoter ici, en passant peut-être par des mariages bizarres, pour, n'est-ce pas, gagner votre séjour. Mais à quoi vous sert un séjour si vous ne pouvez pas avoir les mains libres pour profiter de ce séjour-là ? Moi, je pense que ça ne sert à rien dans ce cas de figure. Donc, si vous êtes encore ici en phase de croissance, prenez le temps de grandir, les amis. Même un arbre qui prend des fruits grandit d'abord et a des racines assez solides avant de produire des fruits. Selon, des fruits seraient beaucoup trop lourds pour cet arbre-là. Et l'arbre va tomber. Vous ne pouvez pas avoir un certain niveau de réalisation si vous n'avez pas des bases solides. D'accord ? Donc, il faut d'abord passer étape à étape et puis vous allez avoir des bases assez solides. Ce que je vous conseille, par contre, si vous voulez aller vite, il faut donc rapidement croître. D'accord ? À travers la chaîne, si vous suivez depuis des années, qui vous permet d'aller rapidement avec le niveau d'information que vous puisez chaque semaine. Concentrez-vous rapidement pour aller vite. Au lieu de 5 ans sur les bancs ou 10 ans sur les bancs, vous pouvez faire en 3 ans et demi ou en 5 ans. Comment je le fais ? À travers les conseils que je vous donne. Vous voyez ? Ça fait ce que vous gagnez 5 ans déjà d'avant sur les autres. Ça vous permet d'aller plus vite. Parce que je vous conseille. Donc, ne faites pas ça. C'est le mauvais chemin. On n'est pas fait. Il faut d'abord croître et ensuite stabiliser et ensuite, maintenant, vous pouvez réaliser. Alors, dans la phase de réalisation, maintenant, pour ceux-là qui ont une bonne croissance, une bonne stabilisation, on peut donc maintenant commencer à réaliser. Dans la réalisation, c'est de lancer des projets simplement qui vous tiennent à cœur. Depuis l'enfance, par exemple, vous pouvez donc les réaliser une fois. Ici, ça peut être un projet sur place en Allemagne. Moi, par exemple, le projet de l'immobilier, moi, je le fais depuis que je suis dans la phase de réalisation. Parce que j'ai dépassé les deux bornes. Phase de réalisation. Et ne fuyez pas cette phase-ci. Trop tôt. Prenez-vous moins le temps de réaliser assez. Parce que cette phase-ci va permettre, n'est-ce pas, de vous en sortir sur la phase 4, qui est la phase de juicence. D'accord ? Alors, on va continuer avec la phase de réalisation. Il y a des projets. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Par exemple, vous avez tous souhaité devenir chef du département, par exemple. Vous pouvez donc le définir une fois que vous êtes en phase de réalisation. Vous voulez définir, par exemple, c'est pas moi, maire de votre ville. Ça peut être un projet qui vous a tenu à cœur dans la politique, ainsi de suite, pour changer les choses. Ou devenir député, comme le cas d'Amand, par exemple. Vous pouvez donc le faire ici. Parce qu'au premier là, vous avez eu à travailler ces deux pays ici. Alors, le quatrième pilier ici maintenant, la quatrième phase, alors si vous voulez, c'est la phase de jouissance. D'accord ? C'est la phase de jouissance. Donc, quand on a fait notre croissance, on a stabilisé également, on a fait la réalisation. On peut donc jouir maintenant. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent jouir. Or, ils n'ont même pas encore dépassé la phase de croissance. Ils n'arrivent pas, ils veulent jouir directement. C'est le cas également avec des étudiants ou des élèves en formation qui arrivent ici. Ils vont prendre des crédits, des gros crédits bizarres à la con. Parce qu'ils veulent monter qu'ils sont arrivés en Europe. Et ils veulent donc présenter à les amis un visage qui est faux, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Grosse voiture, grosses chaussures, toutes les semaines en bois de nuit, ainsi de suite. Et après, quand bien, tant bien que les études se terminent bien, ils commencent la phase de stabilisation avec beaucoup de crédits. Notamment une chauffe à sali. Et commence à dire qu'on les a fait sans village. Non, on ne t'a pas fait subir. C'est toi le problème. Toi, malgré tout, c'est toi le problème. Parce que si tu avais patienté d'avoir une bonne croissance, une bonne stabilisation, une bonne réalisation, tu aurais pu jouir sans souci. Et on peut jouer ici à partir de 40 ans maintenant, ou moins pour ceux qui commencent tôt. Je m'explique. Pourquoi 40 ans ? Parce qu'en fait, quand vous arrivez en Allemagne, pour ceux qui terminent les études vite, généralement, on est autour de 27 ans, 28 ans, comme ça, à peu près. Pour ceux qui terminent vite. Ceux qui terminent tard, peuvent commencer à travailler vite et à 32 ans, à peu près. D'accord ? 32 ans, 33 ans. Prenons le cas de la moyenne. Vous commencez à travailler à 30 ans. Ici, vous avez besoin minimum de, entre 3 ans et 5 ans, pour terminer cette phase de stabilisation. À peu près. D'accord ? Ce qui est bien, c'est qu'avec la phase de stabilisation, quand vous avez déjà eu les cours de... Parce que le boulot, par exemple, quand vous travaillez déjà en Allemagne, en 2 ans, vous pouvez déjà à peu près comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez déjà commencer à empêter déjà la phase de réalisation ici. Donc, moi, je pense que si vous investissez, quand vous commencez à travailler à peu près 3 ans ici, et beaucoup de réalisations, peut-être dans 5 ans, 7 ans, voire 8 ans, il y en a qui font 10 ans de réalisation. Ils font des projets en Allemagne, en Afrique, et ainsi de suite. Après, maintenant, au bout de cette année-là, à 40 ans à peu près, 40 ans évolus, tout ce que vous avez mis sur pied, les stratégies, les business, les projets, ça vous génère de l'argent énorme. Et en ce moment, en phase de jouissance, vous pouvez donc décider si vous gardez votre emploi ou pas. Si votre emploi fait plaisir, et que ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez garder votre emploi. Mais, ce qui est plus important ici, c'est quoi ? C'est que, dans la phase de jouissance ici, par exemple, votre boulot devient une option. D'accord ? Vous pouvez décider de changer de boulot si le boulot, n'est-ce pas, vous ne vous épanouz plus. Si, peut-être, ça devient très compliqué pour vous. Parce que, à un certain âge, il y a des choses que vous ne serez plus prêts à supporter. D'accord ? Donc, c'est très important. Vous êtes à 40 ans, vous avez déjà atteint un certain niveau en Allemagne qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir certaines facilités, tant sur le plan administratif, tant sur le plan financier. Et je pense que ça, c'est la séquence que moi, je conseille à tous les Africains en Allemagne. Et si vous le faites, vous allez voir que vous n'auriez pas de problème. Vous allez voir ce pays sur un autre angle, en fait. Et ce qui est bien, c'est que si vous faites bien vos devoirs, les différentes phases ici, à la phase de juge, c'est aussi, ce sera très facile pour vous. Et, au niveau de la réalisation, au niveau de la stabilisation, vous devez également inclure le nombre d'enfants que vous voulez faire. C'est très important aussi. Vous pouvez faire des enfants ici comme en Afrique, sans calculer. Vous devez tout calculer, les amis, parce que l'État allemand, en lui-même, calcule sur vous. D'accord ? Ça, c'est un pays à calcul. Capitalisme, on calcule tout ici. Donc, voilà, pour la vidéo. Je vais pas être long. Si tu as des questions, si tu as des objections, même sur ce plan, comment je vois cette phase, ces différentes phases que j'ai identifiées pour les Africains, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que, toi également, tu penses que si. C'est logique, ce que j'ai expliqué là. Ou alors, dis-moi également en commentaire dans quelle phase est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu es encore en phase croissance ? Est-ce que tu es en phase stabilisation ? Est-ce que tu es en phase réalisation ? Ou alors, tu es en phase jouissance ? Parce que combiner les quatre, ça ne fonctionne pas. Vous devez être dans une phase à la fois. D'accord ? Donc, voilà pour la vidéo, les amis. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était un plaisir de partager avec vous mon point de vue ou mon analyse sur la vie des Africains en Allemagne. C'était Franklin. Dis à bonjour.